... Heureux de vous retrouver sur le plateau de ce journal, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le 20h. Surprise pour les fidèles catholiques, Mgr Victor Tonyebacote quitte le ministère. L'archevêque métropolitain de Yaoundé vient de renoncer à sa charge. Réaction de fidèles dans ce journal. Un vestiture au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais courtant vers un mercato politique dans le RDPC. Réaction d'espère dans la première partie de cette édition. Analyse d'acteurs de la scène politique camerounaise et de la société civile dans le débat de ce 20h. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. ... Bonsoir, madame, monsieur et merci de nous retrouver sur le 20h. Mgr Victor Tonyebacote, archevêque métropolitain de Yaoundé, vient de renoncer à sa charge. L'information est rendue publique depuis cet après-midi. Les raisons de cette renonciation restent inconnues des fidèles de la capitale du Cameroun, où il exerçait son ministère. Des détails dans ce reportage signé Yannick Mbazwa. La nouvelle est tombée cette demi-journée, tel un coup de tonnerre. L'achève Mgr Victor Tonyebacote renonce à ses fonctions. Une nouvelle accueillie de plein fouet par les fidèles. Nous avons eu la nouvelle à 13h au journal de la CRC et tout le monde a été pris de coup. Il a travaillé ce week-end encore, il était en visite pastoral dans une paroisse à plus de 100 km de Yaoundé. C'était une surprise, une surprise pour moi, une surprise pour moi. Et quand le journal, on annonçait cela, je dis que ça m'a donné de la chair de poule. Pour l'instant, aucune raison quant à cette renonciation n'est encore rendue officielle. Une chose est sûre, la convenance a d'autres raisons, mais pas physiques. Une hypothèse que confirment ceux qui l'ont approché ce matin. Pour eux, la clarté de son état de santé n'est point doutée. Nous avons été pris de coup en pensant qu'il s'agissait d'une catastrophe de santé. Il s'avère que ce n'est pas une catastrophe de santé et cela nous rassure énormément. Nous sommes contents de savoir qu'il se porte bien. Au domicile de l'archevêque, l'ambiance est plutôt calme. Les entrées et sorties sont filtrées. Seuls quelques proches ont accès à la résidence. Nommé archevêque du diocèse de Yaoundé, le 18 octobre 2003, ce natif d'Union-Ekele, né en 1947, reste un grand homme pour ses fidèles. Moi, j'ai gardé un souvenir toujours de lui, de donner des conseils, de nous donner de la force pour croire en Dieu. La tâche revient donc à Mgr Jean Barga, archevêque de Boulouva, de gérer les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouvel archevêque à l'archidiocèse de Yaoundé. Voilà, les renonciations à cette charge restent inconnues du grand public. Des spéculations vont bon train. Nous y reviendrons. En politique, les investitures au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais continuent de faire des vagues dans la base du parti au pouvoir. Désormais, plus d'un seul jour, sans remous au RDPC, faut-il pour autant craindre pour le parti engagé aux élections du 30 septembre prochain ? C'est oui pour le politologue Claude Abbé, dans ce reportage de Yannick Mbazwa. Pendant et après les investitures au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les querelles se sont faites écho au niveau de la base du parti. Des manifestations qui, à coup sûr, troubleront l'eau politicienne du RDPC. Il est clair que les choses ne seront plus comme avant, parce que ces manifestations ne vont pas laisser le RDPC indemne. Même si pour le professeur Claude Abbé, ces troubles ne gangrèneront pas le sommet du parti. La structure centrale ne va pas être bougée, dans la mesure où, clairement, l'offre politique alternative de la part des partis d'opposition n'apparaît pas très sérieuse, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un travail d'état qui aurait pu permettre qu'ils puissent capitaliser ce désordre qu'on vit à l'intérieur du RDPC. Mais ceci étant pour le politologue, beaucoup de cadres du parti pourront prendre l'eau large. À l'intérieur du RDPC, il y a fort à parier, et c'est une hypothèse à faire aujourd'hui, que le mercato politique est ouvert. Le mercato politique pour lui emprunter une expression qui est propre au milieu du sport. Et qu'on va voir probablement un certain nombre de sorties, de la part d'un certain nombre de personnes frustrées par la manière dont les choses ont été menées. Par conséquent, on s'acheminerait vers un vote sanction lors des prochaines élections municipales et législatives. Parce que les uns et les autres ne se reconnaissant pas sur les personnalités qui ont été investies, il y a fort à parier que le peuple ait envie, à un moment donné, de corriger au niveau des résultats des élections. L'avenir du rassemblement démocratique du peuple camerounais reste donc ombrageux. Voilà, courtons inexorablement vers un mercato politique dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-il excessif d'envisager cette hypothèse ? Réaction d'acteurs de la scène politique camerounaise et de la société civile dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Voici une autre cause qui continue de faire des vagues. L'oppose des camionneurs de haut à l'administration locale dans l'arrondissement de Douala 2e, malgré la décision du sous-prefait de cette localité de faire dégapir ses poids lourds, ces camionneurs exigent au préalable la création d'un parking pour leur stationnement. Des détails dans ce reportage signé Sandrine Yamga. C'était le gendarme, mais oui, avec le gendarme des communes, tu as compris, non ? Ousmanou est l'une des victimes collatérales de l'altercation qui a opposé il y a quelques jours ses camarades camionneurs aux agents de la communauté humaine de Douala. Une règle qui est intervenue alors que les chauffeurs de gros porteurs étaient appelés à dégager leurs engins stationnés sur la chaussée au lieu d'un ancien étage à Nubel dans l'arrondissement de Douala 2e. Mais ces camionneurs ne l'entendent pas de cette oreille, protestant dans un premier temps n'avoir pas tenu de concertation avec l'autorité administrative. Il dit que les gens du quartier, il dit qu'on dégale le camion qu'on garait à côté de la roue là. Et oui, on devait d'abord faire la réunion avec lui, mais quand il envoie le papier, on construit la voiture, est-ce qu'il a cherché la réunion ? Lui ne cherchait pas. De plus, affirme-t-il, aucun espace n'a été aménagé pour garantir la sécurité de leur véhicule. Notre problème, c'est d'avoir le parking. On n'a pas là où on peut aller mettre le camion. Quelqu'un ne peut pas habiter dans la maison avec un camion. On ne peut pas, on ne connaît pas. Même l'IASA s'est rempli, Bounabéri s'est rempli, tu vas porter le camion sur ta tête. Tu ne peux pas. L'autre point, c'est d'avoir le parking. Le sous-préfet de Douala 2e est cependant clair. Il n'y a aucune démarche entreprise par les camionneurs pour trouver des solutions. Mais on ne va pas leur offrir un parking à partir du moment où ils n'ont pas fait la demande. Parce que jusqu'à ce jour, j'ai dit, nous avons mené une campagne pendant deux ans de sensibilisation. Si tant est qu'ils voulaient partir, ils avaient tout ce temps pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer leurs demandes aux municipalités, je le dis. Parce que ce sont les municipalités qui gèrent le parking. Et je crois savoir que jusqu'à ce jour, ni la commune d'arrondissement de Douala 2e, ni la communauté urbaine n'a reçu une quelconque demande de site. Et ces gens continuent à nous dire que ça fait une cinquantaine d'années qu'ils sont là, sur ces artères, et que pour rien au monde, ils ne peuvent pas quitter. Encore que, renchérit-il, la présence des camionneurs nuits aux populations et leur déguerpissement participe de la lutte contre le désordre humain. L'autorité administrative de l'arrondissement de Douala 2e affirme que l'opération d'assainissement va se poursuivre sur son territoire de commandement. Cette fois-là, ce sera sous le regard du préfet du département du Voury. Et voici le tronçon de tous les calvaires. C'est le tronçon qui relie le lieu dit Trades-PK10 au lieu dit génie militaire dans la ville de Douala. Ce tronçon est impraticable. Les populations qui y résident vivent le martyr à cause du mauvais état de la route. À défaut d'emprunter une moto, on est obligé de pratiquer la marche. Des détails avec Danny Warren C2 et Flavien Valundongo. Ce ne sont plus de nids de poules, mais de véritables bourbillers qui jonchent l'axe Carrefour Trades-PK10 au génie militaire. Véritable calvaire pour les usagers. La route du génie est très mauvaise et puis c'est même honteux pour l'entrée d'un grand camp militaire. Si tu n'es pas un expert, tu ne peux pas passer sur la route. Parce que tu détrues mes motos. Rendez-vous compte au niveau du Carrefour génie pour arriver ici là. Pour arriver ici, il faut payer 500 ou 400 francs sur la moto. Pourtant, c'est un trajet qui ne fait pas 500 mètres. Pourquoi passer trop de ravins ? Tu marches même à pied, tu t'amuses mal, tu tombes dans le grand ravin. Vous voulez qu'on fasse comment ? Ici, il faut s'armer du courage pour parcourir ce tronçon. L'un des raccourcis de la zone. Pour passer aujourd'hui, nous passons par 12 ou par Saint-Thomas. Pourtant, nous avons un raccourci comme celui-ci. Des véhicules y étangent sur leur soif à chaque passage. A défaut d'emprunter une mototaxi, malgré le risque de se retrouver dans la marge, l'on est obligé de faire la marge. La visite effectuée dans la zone, il y a quelques temps, par le délégué du gouvernement auprès de la communauté ubaine de Douala, n'aura donc produit jusqu'ici aucun effet. Pourtant, promesses avaient été faites. Dernièrement, le délégué, Tonin Tonin, est arrivé ici-là. Il a regardé comment est notre route avec le paravent. Ils sont partis. Il nous a mis la patate dans la bouche que cette route va être arrangée. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Les voitures passent difficilement. Nous-mêmes les piétons marchons difficilement. Pour l'heure, la route continue de se dégrader avec la saison de pluie et les rivérins subissent davantage le martyr. Et de la santé, dans ce journal, 41% d'enfants de moins de 5 ans meurent de paludisme au Cameroun. C'est un fait. Les pays de l'Afrique centrale peinent à trouver des financements nécessaires pour lutter contre cette maladie. C'est un constat et ce constat a été fait par des experts ce lundi. Des experts réunis dans la ville de Douala pour évaluer la recherche opérationnelle dans la lutte contre le paludisme. Les régions du littoral et du centre sont les plus touchées par le paludisme au Cameroun. Cette maladie endémique s'attaque beaucoup plus aux enfants de moins de 5 ans, puisque le taux de mortalité est évalué à 31% selon l'UNICEF entre 2011 et 2012. C'est que le Cameroun fait partie de ces pays de l'Afrique centrale où la lutte contre le paludisme a encore du chemin à faire à cause de quelques difficultés, notamment financières. Mais aussi le programme en trouve des difficultés, comment toujours financer ces opérations. Et le gouvernement apporte une partie, mais on doit rechercher d'autres financements d'ailleurs. Au Congo-Brazzaville, on n'est pas loin de cette situation. L'argent est décidément le nœud de la guerre. Nous mobilisons difficilement des ressources pour pouvoir conduire des enquêtes. Paradoxalement, nous avons besoin de ces données pour pouvoir améliorer nos prestations. Sauf qu'en plus de la question financière et de l'engagement étatique, d'autres situations plombent la recherche opérationnelle en vue de réduire, voire éradiquer la mortalité du paludisme en Afrique centrale. Un autre problème auquel nous devons faire face, c'est la disponibilité et la fiabilité des données. Et le circuit d'approvisionnement des médicaments. C'est bien d'avoir la disponibilité au niveau national des médicaments et des intrants de la lutte contre le paludisme, mais il faut aussi que ça arrive aux bénéficiaires. Il faut que chaque enfant... En dehors de Sao Tomé et Principe, la plupart des malades internés dans les hôpitaux d'Afrique centrale souffrent de paludisme. Au Cameroun, ce sont 46% de paludiens dans nos centres hospitaliers. Et plus grave, encore près de 350 millions de personnes à travers le monde entier sont atteintes d'hépatite virale. Une situation qui préoccupe considérablement le gouvernement camerounais qui s'engage à lutter contre cette maladie qui fait des ravages au pays. Le ministre camerounais de la Santé publique était face à la presse ce jour à Yaoundé. Les chiffres sont alarmants et donnent froid au dos. Environ 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde. Et près de 350 millions vivent avec une atteinte hépatique chronique. Nous savons que l'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent provoquée par une infection virale. De par ces 5 virus principaux nommés A, B, C, D et E, les hépatites virales tuent actuellement plus que le VIH sida. Au Cameroun, les hépatites virales C et B sont les plus chroniques. Environ 13% de personnes souffrent de l'hépatite C et 10% de l'hépatite B. C'est donc globalement 4 500 000 personnes. Une situation qui ne laisse pas indifférent le gouvernement. Par ailleurs, celle-ci confirme toujours la disponibilité des antiretroviraux. Nous réaffirmons que les directives données par son Excellence M. le Président de la République, M. Pervillard, à savoir la gratuité de la prise en charge des personnes affectées par le VIH émise sur traitement, est en cours et c'est effectif. Les antiretroviraux sont distribués, ils sont disponibles et les malades sont sous traitement. Une journée internationale qui a permis au gouvernement de remettre en question sa politique de lutte contre les hépatites virales. En éducation rentrée scolaire 2013-2014, la hausse du montant de l'APE qui est l'Association des parents d'élèves et enseignants au lycée bilingue du génie militaire dans la ville de Douala suscite la colère des parents. On est passé de 17 000 à 24 500 francs CFA. Les parents estiment qu'ils n'ont pas été consultés lors de la prise de cette décision par l'équipe dirigeante. François Simo et ses pères, membres de l'Association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue du génie militaire à Douala, sont en colère. Ils disent n'avoir reçu aucune explication des dirigeants de l'établissement au sujet de la hausse du montant de l'APE pour la rentrée prochaine. Le problème était que nous, quand on a vu 24 500 francs, ce n'est pas le montant, mais c'est le fait que les parents ne sont pas importants. On dit réunion de l'APE. Il fallait d'abord, même s'il fallait augmenter, qu'on siège d'abord avant de décider que le taux de l'APE de 17 000 à 24 500, c'est trop fort pour moi. Je ne fais rien sans ma élève. Selon eux, il se pose un problème de communication. Pourtant, il est prélevé une somme de 1 500 francs CFA chaque année et par élève comme frais relatifs au contact avec les parents d'élèves. Rendu auprès du chef d'établissement, cela sonne comme du sabotage devant dénigrer les meilleurs résultats engrangés par le lycée. L'APE ne sera augmenté sous le coup d'un simple plaisir. Le montant de l'APE est toujours à 17 000 francs. Contrairement aux années précédentes, aux années antérieures, où nous avions les reçus de l'APE, de l'informatique et autres, cette année, l'APE réceptionne tout cela. C'est pourquoi le montant est passé de 17 000 à 24 000 francs. Donc il y a des frais d'informatique là-dedans. Par ailleurs, le lycée bilingue du génie militaire à Douala entend réceptionner 15 nouvelles salles de classe dès la prochaine rentrée scolaire. Et cette tentative d'évasion à la prison centrale de Nubels et dans la ville de Douala, la scène s'est produite. Aux premières heures de ce lundi, le détenu Germain Nguengue de Nationalité Centrafricaine a essayé sans succès de prendre la pourge des scampettes. Il est rattrapé par des policiers et gendarmes alertés par le gardien de prison en faction. Cette autre évasion vient remettre sur la table la question de la sécurité à la prison de Nubels et dans la ville de Douala. Décidemment, c'est de mauvais jour pour des malfrats. Des malfrats mis hors d'état de nuire. A Loum, c'est dans le département du Monde où ils sont deux. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par les éléments de la brigade de gendarmerie de Loum. Les présumés voleurs ont été interpellés en possession du fruit de leur salle. Maisons des détails dans ce reportage signé, Cyril Djimba et Julie Ngui. Ce sont deux individus de sexe masculin. Ils viennent de tomber dans les filets du commandant de brigade de Loum. Tamino Franklin et Koyep Marius sont accusés d'avoir cambriolé une ferme appartenant à Camterober qui réside à Baham. Ils auraient emporté 10 000 poussins, un écran plasma, deux onduleurs, un amplificateur et bien d'autres. Des sources indiquent que le propriétaire de la ferme aurait contacté le commandant de compagnie de Baham pour dénoncer les malfrats. C'est ainsi qu'une chasse à l'homme est lancée. Les brigades de Mélon, Manjo et Loum sont également mises en contribution. Les forces de l'ordre tendent alors une embuscade tout au long de la nationale numéro 5. Les malfrats seront finalement stoppés à Loum alors qu'ils s'apprêtaient à traverser le péage. Conduit à la brigade, ils passent aux aveux complets. Le chauffeur Chinda Kongo-Roman déclare ne pas faire partie du gang. Les deux autres membres sont en fuite. Koyep Marius et Tamino Franklin auraient vendu 2 000 poussins à Chang et Bafoussam. L'enquête suit son cours. Incendie à la société Ringo, c'est dans la ville de Douala. L'entreprise spécialisée dans la distribution de la connexion Internet a été envahie par des flammes le week-end dernier. Selon des témoins, le feu s'est déclaré dans la structure dans l'après-midi de samedi dernier après le départ des employés. Le bâtiment qui comprend un showroom et un magasin a littéralement été consommé par des flammes. Des flammes maîtrisées par des sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine. Au sujet des décans matériels, les responsables de cette structure restent jusqu'ici bouches-causées. Actualité au-delà de nos frontières. Élections présidentielles au Mali. Près de 7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes hier. Jusqu'ici, pas de chiffres officiels à l'issue du premier tour de cette élection jugée cruciale. Mais un candidat sortirait déjà du lot parmi les 27 qui sont en liste de détails avec nos confrères de TVC Monde. Ça a été annoncé, mais depuis hier soir, les décomptes arrivent au Ponte-Goutte, ici à Bamako, depuis les régions valiennes et depuis les bureaux de vote à l'étranger. Ce sont notamment les délégués des partis qui font remonter ces chiffres. Et il faut reconnaître une chose, c'est que ces décomptes semblent très très nettement à l'avantage d'un homme. L'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keta, Ibeka, il semble littéralement dominer ses adversaires. Depuis hier soir, d'ailleurs, les partisans d'Ibeka croient très fort à une victoire dès le premier tour. Jusque tard, dans la nuit vanakoise, on a vu et on a entendu surtout les voitures et les motos plaxonner dans les rues. Il y a eu de gros rassemblements. Certains ont marché vers la résidence d'Ibeka. Rassemblement de jeunes également devant l'ORPM, la radio télévision nationale. On va maintenant bien sûr attendre des annonces officielles en provenance de la administration territoriale qui gère ici les remontées des résultats des différents bureaux de vote. Tous ceux qui ont pu se rendre dans les bureaux de vote l'ont constaté. D'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hier soir, j'avais été le directeur de l'administration territoriale qui parlait d'une participation historique. Historique en insistant bien, historique du nord au sud. Il faut savoir que traditionnellement, le Mani vote peu. En 2007, la participation était sous les 30%. On pourrait très largement dépasser la barre des 40%. Cette fois, on me disait hier soir, des confrères manis. Et du sport football pour refermer la première partie de ce journal éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun bat le Gabon par un score d'un but à zéro. Les poulains d'Emmanuel Bosso prennent une légère avance en attendant le match retour le 10 août prochain. Voici les temps forts de la rencontre d'hier dans ce reportage. C'est une victoire qui redonne du bon mot-corps au public camerounais. Une victoire qui offre trois précieux points au poulain d'Emmanuel Ndoumbe Bosso. Nonchalant au début du match, les lions indomptables retrouvent de la plombe. Feubrilés dans les premiers instants, ils vont gagner en assurance au fil des minutes. Les coéquipiers d'Abou Nandjana vont ainsi se montrer plus entreprenants. Des efforts qui seront payés à la 29e minute lorsque l'attaquant camerounais Aman Jacques est fauché dans la surface de réparation. La bite tchadienne de la rencontre, M'Biani Idriss, siffle un pénalty. Aman Jacques se charge de le mettre au fond des filets. Le Cameroun ouvre le score. Un score qui ne changera pas jusqu'à la fin de la première mi-temps. Du retour des vestiaires, les deux équipes restent en place techniquement, mais se montrent moins audacieuses. Malgré quelques assauts, tant des Léopards du Gabon que des lions indomptables. C'est donc logiquement que le score ne changera pas jusqu'à la fin du match. Un résultat satisfaisant pour l'équipe du Cameroun en attendant le match retour. Une victoire signe d'un climat favorable pour le football camerounais qui vient de voir sa suspension levée et la mise en place d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Madame, Monsieur, je vous invite maintenant à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal. C'est le débat avec nos invités. Courtons vers un mercato politique pour emprunter cette expression à un politologue dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec ses remords dans la base. Madame, Monsieur, pour en parler ce soir, deux acteurs sont nos invités. Georges Ntepemanga, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mahob. Vous êtes personnalité ressource du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans tous les cas, on retient que vous êtes un militant du RBC. Voilà, absolument. Je crois que l'humilité et la modestie voudraient d'ailleurs qu'on soit présenté de cette manière. Bonsoir, vous êtes un acteur de la société civile, mais on retient également que vous êtes un ancien de l'Observatoire national des élections sur les décombres desquels est né Éricamma. Bonsoir. Vous connaissez très bien le contexte. Alors aujourd'hui, on ne passe plus un seul jour sans enregistrer le décontentement dans la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Georges Ntepemanga, est-ce que vous pensez que cela menace considérablement la stabilité de ce parti politique ? Est-ce que cela pourrait porter des conséquences négatives pour ce parti politique qui est engagé dans les prochaines consultations électorales, les municipales et les législatives du 37 ans prochain ? Non, le RDPC n'est pas menacé. Je pense que le RDPC, le Rassemblement démocratique de Cameroun est un grand parti. Je pense également que ses responsables sont conscients, n'est-ce pas, de sa grandeur. Le RDPC n'est pas menacé. C'est vrai qu'il y a quelques petites secousses telluriques, dont l'épicent très connus ici et là. Et je pense qu'au niveau de la hiérarchie, ils seront davantage conscients pour que le désordre observé, parce que c'est un euphémisme que j'utilise, vous vous en doutez, il ne serait pas responsable pour un militant de venir étaler quelques divergences, que ce soit sur un plateau. Mais en même temps, il ne serait pas non plus responsable de mettre la lumière sous le boisseau. Je crois qu'il y a eu quelques petites difficultés et il faudrait très rapidement que la hiérarchie... Alors, vous minimisez la cause ? Non, je ne... Pourtant, pardon, il ne serait pas non plus responsable de cacher, n'est-ce pas, la vérité, si tant est qu'elle existe. Le mode de désignation a laissé beaucoup de secousses, beaucoup de blessures. Il faudrait que le comité central, du moins la hiérarchie du parti... Qui ne menace pas les résultats du parti ? De mon point de vue, vous savez, une élection n'est jamais jouée d'avance. Il faut donc voir l'évolution des choses pour comprendre ce qui se fera. Mais dans tous les cas de figure, notre souhait est que les choses puissent se dérouler dans les meilleures conditions et que le RDPC... Alors, moi, je reste avec vous, Georges Tepemanga. Il y a une information qui fait état que le directeur du cabinet civil de la Présidente de la République a été désigné pour piloter une commission spéciale chargée du contrôle et du suivi des dossiers de candidature. Si cette information est fondée, une information qui est reprise par le quotidien, le messager ce lundi, si elle est fondée, est-ce que vous pensez qu'elle apporterait un allégement à ce qu'on observe aujourd'hui ? Si. Alors, puisque vous dites si. Si cette information est confirmée, cela voudrait tout simplement dire que la hiérarchie est consciente, n'est-ce pas, de ces coûts sur lesquels je faisais allusion. Et je pense qu'il y a de l'intérêt de cette hiérarchie de chercher à calmer le jeu, de voir là où il y a des blessures et de chercher à faire en sorte que tout ce qui est comme difficulté soit à planer, comme divergent soit à planer. Hervé Boulay, si vous pensez que les correctifs sont envisageables au sein de ce parti politique, au moment où les candidatures ont été acheminées à l'élection de Cameroun, qui doit d'ailleurs rendre public les listes d'ici quelques heures, parce que le temps qui lui est imparti va bientôt arriver à son terme. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire de manière officielle, ou encore de manière formelle, parce qu'il y a des informations qui font état, de ce que le RDPC sera en train de corriger les listes de manière sous-marine auprès de l'élection de Cameroun. Est-ce que c'est une opération qui est possible ? Vous avez été à Monelle. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. La vérité, c'est que dans les démocraties modernes, les choix, les désignations se font sur la base démocratique. Dès qu'on arrive à procéder à ce qu'on appelle les cooptations, il est évident que dans un parti politique, d'ailleurs dans le monde entier, c'est le nouveau mode, les primaires. Quand on ne passe pas des primaires, on aboutit à la décrépitude de certaines structures politiques. De deux, vous me posez la question de savoir si techniquement, il y a quelque chose à faire. Absolument, les primaires sont un mode parmi des modes qui sont retenus, reconnus par le statut du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui indique qu'on peut avoir affaire aux investitures ou encore aux primaires. Moi, je crois qu'ici, il faut bien expliquer aux Camerounais ce qu'on entend par investiture. En réalité, l'investiture, c'est la confirmation de la désignation de la base. Ce qui s'est passé où les DPC s'appellent en français des cooptations. Il faut qu'on soit clair dessus et dans un parti qui se veut démocratique, on ne copte pas des gens, on laisse une base s'exprimer. Maintenant, on va y poser la question sur le plan technique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ce qui allait faire, c'est que la loi, elle est claire à son article 5, alinéa 2, le code électoral. Les membres du conseil électoral n'ont à recevoir aucune inscription de qui que ce soit, de quelque personnalité que ce soit. Et ici, l'ÉCAM reçoit les dossiers de candidature tels quels. Alors, de vouloir envisager aujourd'hui qu'un individu aurait été désigné comme sapeur pompier, ils auraient dû y penser avant. Et l'ÉCAM va travailler sur la base des listes qui ont été déposées, sauf si on veut nous expliquer que désormais, il est un peu piétiné la loi et qu'un sapeur pompier puisse venir, n'est-ce pas, changer les listes, puisque les remords qui se sont faits observer à la base font état de ce que les défections sont possibles. Enfin, ils seront possibles. Donc, techniquement, il n'est pas possible en état pour éviter qu'il est à changer quoi que ce soit. De manière officielle. Non, par rapport au respect du code électoral. Mais d'expérience, de votre expérience, d'un ancien de l'Observatoire national des élections au Cameroun, est-ce que c'est des opérations, est-ce que cette hypothèse, est-ce qu'elle est possible ? Disons, de toutes les façons, à notre époque, à l'époque de l'ONEL, il y avait cet avantage qu'on travaillait en collaboration avec l'administration. C'est-à-dire que l'Observatoire était défini comme une espèce d'observatoire, mais la publication des résultats et l'organisation matérielle incombraient au ministère de l'administration territoriale. Nous nous sommes dit, ok, avec l'évolution des choses, la mise sur pied d'un organe indépendant aurait apporté, n'est-ce pas, une plus grande clarté dans la manière dont le processus sera géré. Mais on s'est rendu compte qu'à chaque élection, on veut nous expliquer qu'il est Cameroun jeune, il est Cameroun jeune. On ne peut pas indéfiniment fonctionner avec les mêmes personnes, sinon pas une expertise dans la matière, et bien qu'ils passent la main. Ou ils sont capables d'avoir une expertise et ils font le boulot. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, après deux mois et demi d'une élection aussi sérieuse, couplée d'ailleurs, qu'on nous dise qu'on va aller voter avec des cartes nationales. Pourquoi donc avoir mis sur pied le processus biométrique s'il faille désormais qu'on puisse aller voter avec des cartes nationales ? À quoi servent donc les cartes d'électeurs qui, elles, sont le gage de l'aspect biométrique, de l'aspect moderne, n'est-ce pas, de la participation au niveau des processus électoraux ? Nous avons l'impression qu'on prend les mêmes, on recommence, on n'avance pas, on piétine et on veut justifier à tous les coups. Et d'ailleurs, pour terminer mon propos, je dirais, le peuple prend acte de ce qui est en train de se dire. Si le parti au pouvoir n'a pas réussi à faire son assaise à la base, n'a pas réussi à mettre sur pied ce qu'il fallait mettre, et qu'à la dernière minute, un individu, qui qu'il soit, aille pour contenter les camarades du parti, essayer de changer les listes qui ont été déposées à l'ELECAM en l'État, et bien, le peuple camonnet, on prendra acte. Georges Tepémanga. M. Hervé Boulay, vous l'avez présenté comme un ancien membre d'ELECAM, donc je crois que... De l'Onel. De l'Onel, autant pour moi. Je crois que c'est un personnage qui doit être riche d'expérience, c'est incontestable. Bon, mais simplement, on ne peut pas laisser passer certaines incongruités, parce que lorsqu'il, parlant du RDPC, lorsqu'il indique qu'il y a eu plus de cooptation que d'investiture, je voudrais juste apporter un petit grain de sel dans votre approche. Vous savez, de mon point de vue, l'investiture, c'est une espèce de légitimité qu'octroie le parti pour envoyer ses poulets, n'est-ce pas, dans les compétitions. Maintenant, les gens confondent investiture au sens où le parti envoie ses compétiteurs et investiture opposée aux primaires. Donc, je crois qu'il y a amalgame. Bon, moi, je pense que l'investiture a été une très bonne chose. Enfin, ça a été... le principe a été une très bonne chose dans le RDPC. Malheureusement, il y a eu des difficultés parce que ça n'a pas été très bien encadré. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté et le courage de le reconnaître. Je donne un exemple. Si le principe a été d'évacuer, de mettre de côté tous ceux qui viennent dans le RDPC, parlant de lui, parce qu'ils ont... je vais utiliser l'expression terre-à-terre, parce qu'ils achètent des militants. Donc, je crois que le principe était louable. Maintenant, est-ce que les modalités, la manière d'encadrer, n'est-ce pas, cette investiture a été idoine ? Là, se pose le problème. Je donne encore un autre exemple pour terminer, M. Marot. Parce qu'en fait, on a bien vu que beaucoup de personnages, beaucoup de soi-disant militants du RDPC, qui n'avaient pas de légitimité, qui étaient aux abois, lorsqu'ils ont compris, ces militants, entre guillemets d'ailleurs, lorsqu'ils ont compris que le mode de désignation serait non pas l'investiture, mais les primaires, ils ont dit, ah ben tiens, je me mets de côté. Mais une fois qu'ils ont su que ça serait l'investiture, tout de suite, ils ont pu amasser, comme on dit ici et là, des trésors de guerre pour mettre le parti en vue. Vous pensez, comme beaucoup d'observateurs de la scène politique camerounaise qu'on court pratiquement vers une implosion dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec ses nombreux mécontentements. Ok, je dis, ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que il ne faudrait pas que les militants du RDPC, enfin je ne suis pas l'épiciste, tournent autour du pot, tout le monde sait qu'il est question ici aujourd'hui de contrôler ceux qui vont compétir. qui vont compétir. On sait parfaitement que tous les milliardaires du G1 jusqu'au G18 sont en prison. Il est question de filtrer, de savoir qui est-ce qu'on va envoyer à la bataille. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me demandez si le RDPC ne va pas imploser. Pour ceux qui ont des doutes, moi je suis de ceux qui pensent que le RDPC n'a jamais véritablement été un parti politique. En fait, c'est une espèce de coopération de fonctionnaires et quelques hommes d'affaires qui, pour se positionner ci et là, se sont agrippés à un appareil étatique. Aujourd'hui, la prévient la part neuf. Comment pouvez-vous expliquer au peuple camonais qu'on dise à quelqu'un que si vous avez moins de temps, tel nombre d'années de militantisme, vous ne pouvez pas compétir ? Ça, ça devient dangereux pour la démocratie. Non, non, ça n'a jamais été... C'est une contre-vérité. C'est des institutions qui menacent la démocratie. Non, mais ça menace gravement la démocratie. Je crois que nous avons lu l'arrêté de votre président national. Un certain nombre de conditionnalités ont été posées, parmi lesquelles un certain nombre d'années que vous réalisez très rapidement. On va refermer bientôt le plateau. Si je vous ai resté courtois, c'est pour ça que je vais parler. Ceci dit, non. Les conditions sur la limite auxquelles vous faites à l'vision existent, mais il n'y a pas le nombre de militantisme, non. Ça, je vous le dis. Le nombre d'années, non. Je peux vous fermer la circulaire, je trouve ce que je l'ai. Ceci dit, pour tout dire, mais je suis maroc, c'est important. Et je crois que je l'ai indiqué, il faut avoir le courage de dénoncer. Parce que ne pas dire la vérité serait contre-productif, serait dangereux pour notre parti. Comment peut-on chercher à investir quelqu'un, un député par exemple, qui a deux mandats et qui n'a jamais fait ? Non seulement le moindre contraint du parlementaire, pas plus que quelques micro-projets que ce soit. C'est dangereux. On aurait pu commencer par les primaires et que les instituts viennent corriger les écueils des primaires. Non, je dis que cela s'est produit dans d'autres paroles. Je dis, M. Mahoub, je termine, que le mode des désignations n'est pas une mauvaise chose, mais ça n'a pas été très bien encadé parce qu'il y a eu des dérives. Voilà. Mais qui sont, ma foi, assez... Oui, absolument. Qui sont négligeables. Oui, si vous voulez que j'utilise cette expression. Oui, moi je disais que c'est... Si ce militaire du RDPC, mon chef, frère d'enfance, reconnaît que ça a été mal fait, ce n'est pas corrigéable en l'état. C'est fait, les listes sont déposées, les mécontents resteront mécontents. En l'état, il est comme ne peut plus rien. Et vous rebaugiez, moi, venons votre attention. Tout à fait. Merci, Georges. Merci, Georges. On va se poursuivre sur nos plateaux subséquents. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes de Kinox Télévisions. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. Bonsoir.